Rendons-nous au cœur de la Bretagne intérieure sur les premiers contreforts des montagnes noires. Ici, dans ce parc magnifique, le château de Trois-Anettes se mire majestueusement dans un vaste étang. Il a été construit au XVe siècle sur un domaine de 25 hectares. Il est situé sur la commune de Langolaine, près de Brieck. L'historien Alain Boulère nous le fait découvrir en présence de son ami, Baudouin de Pimodan, le propriétaire actuel. Ce château a appartenu à un grand marin, l'amiral de la Grandière. Aujourd'hui, c'est son arrière-arrière-petit-fils, Baudouin de Pimodan, qui nous accueille dans la demeure de ses ancêtres, qu'il garde toujours. Cette demeure, d'ailleurs, a été aussi celle du grand-père de Louis de Keroual, cher à notre cœur de Breton. Bonjour Baudouin. Bonjour Alain. L'amiral Paul de la Grandière est né en 1807 à Redon, donc en Bretagne. Il a été admis très rapidement à l'école royale de la marine d'Angoulême. Il a été admis parce que son grand-père avait participé à la guerre d'indépendance américaine, où il s'était illustré à la bataille de la Chessapique, ce qui lui avait d'ailleurs valu le titre de Cincinnati et le titre de Comte. L'amiral de la Grandière va connaître une carrière extrêmement brillante, puisqu'il va servir un petit peu partout, sur tous les fronts. Et finalement, cette très brillante carrière de marin, il va la terminer comme préfet maritime de Toulon, en 1870, ayant déjà servi comme major général au port de Cherbourg et au port de Brest. Et donc, c'est cet homme qui, en 1851, va acheter ce château de Troannette, où nous nous trouvons aujourd'hui sous un très beau soleil. Alors Baudouin, tu es l'arrière-arrière-petit-fils de l'amiral de la Grandière, et je voudrais que tu nous parles un petit peu, dans un premier temps, de l'histoire très ancienne de ce château. Donc, c'est une propriété qui est habitée depuis le XVIe siècle, d'abord par une famille qui s'appelait les Lysiards, puis par une famille, les Pénanquois de Keroual, le grand-père de la fameuse Louise de Keroual, maîtresse du roi d'Angleterre. L'ancêtre de la Lysiard, le prince William et le prince Harry, oui. Les Pénanquois de Keroual vendent cette propriété en 1696 à une vieille famille bretonne, les Kerstrat, c'est les très haurets de Kerstrat, qui eux-mêmes vivent ici pendant cinq générations, et qui eux-mêmes vendent cette propriété à mon arrière-arrière-grand-père, le futur amirat de la Grandière. Cette maison a aussi eu l'honneur de recevoir une reine, la reine-mère d'Angleterre, je crois, il y a quelques années. Oui, c'était en mai 1990, j'avais reçu deux mois avant, le 1er avril 1990, un appel d'un de mes amis me disant, veux-tu recevoir la reine-mère à Troinette, parce que tu vois d'habitude, quand elle vient en France, elle va chez les ducs et chez les princes, en Bretagne il y en a un petit peu moins, alors on descend, on va chez toi. Je lui ai dit, pourquoi pas, croyant que c'était une blague d'abord, mais ça n'en était pas une. Elle a donc débarqué ici, elle est arrivée, avec deux heures d'avance, parce qu'il y avait un peu trop de monde à Quimper, nous n'étions pas prévenus, et nous retirions les tiroirs, des secrétaires et des commodes, lorsque nous partions, parce que ça retirait de la valeur au meuble, et ça intéressait moins les antiquaires. Et quand j'étais arrivé, juste quelques heures avant, mon épouse m'avait dit, où sont les tiroirs ? Je lui ai dit, écoute, on a le temps, mais en fait, deux temps on n'en a pas eu, puisque la reine-mère est arrivée plus vite que prévu, et donc je n'avais pas eu le temps de remettre les tiroirs, d'abord de les retrouver, et de remettre les tiroirs en place. Et quand je suis rentré dans le grand salon avec la reine-mère, je me suis rendu compte que les tiroirs n'étaient pas là, mais je n'étais pas le seul à m'en être rendu compte, parce qu'il y a un Anglais qui l'a vu aussi, et je l'ai entendu dire à un autre Anglais, ces Français sont tellement pauvres qu'ils vendent leurs meubles tiroir par tiroir. Voilà, et donc ça a été un moment assez amusant, on était quand même un peu émus, j'avais ma soeur qui a oublié de mettre du thé dans la théière, qui a servi de l'eau chaude, la reine-mère, en prenant le thé, a dit, le thé français a une couleur étonnante, alors on s'est rendu compte qu'on avait oublié de mettre du thé, ma soeur a remis tout de suite du thé, et la reine-mère a dit, ah, il a une couleur plus sympathique, voilà, et elle a également longuement conversé avec une crêpière qui était du village, Marianne Carnevé, Marianne est venue à discuter pendant 5 minutes avec la reine-mère, elles ont parlé de leurs petits-enfants respectifs, et Marianne s'est prise d'une affection pour la reine-mère, à tel point qu'elle lui a remis d'office une seconde crève dans son assiette, et là j'ai commis un crime de lèse-majesté, parce que mon épouse m'a dit, tous les Anglais t'ont regardé horrifié, tu as pris, ce que j'ai fait effectivement, avec mes mains, la crêpe que la reine-mère avait repoussée au bord de son assiette, j'ai pris avec mes mains la crêpe de l'assiette de la reine-mère, pour la mettre dans mon assiette et la manger, car je considère qu'une crêpe ne peut pas être perdue, surtout quand elle est bonne, et je crois que j'ai beaucoup choqué les Anglais, mais apparemment la reine-mère ne s'en est pas offusquée, et puisqu'on nous a reçu une lettre très gentille, elle avait trouvé très agréable son arrêt à Trois-Nets, dans une ambiance très décontractée, peut-être trop décontractée d'ailleurs. Mais non, nous allons maintenant pénétrer dans cette demeure, puisqu'à l'intérieur il y a également des trésors qui rappellent l'amiral de la Grandière. Des trésors, je ne sais pas, mais des souvenirs, oui. Alors ici, on a également un livre absolument exceptionnel, en dehors de celui qui rappelle la visite de la reine-mère d'Angleterre, on a un livre absolument exceptionnel, dont j'aimerais bien que tu nous parles aussi. Alors ce sont, il y a trois livres comme ça, tous les trois différents, l'amiral de la Grandière avait trois filles, et il avait un aide de camp qui s'appelait l'amiral, qui dessinait remarquablement bien, qui écrivait bien également, et à l'époque peut-être qu'il avait du temps pour le faire, et donc ce livre était celui qui avait été destiné à l'aîné des filles de l'amiral, et il imagine un voyage, qui s'appelle le voyage des illustres princesses, ma reine, carreau et mémé, en Port-Saint-Chine. Et donc c'est très amusant, parce qu'il y a trois livres différents, qui sont chacun dédicacés pour une des trois filles, et alors ce qui est amusant, ce sont surtout, d'abord il y a de très très beaux dessins, et puis il y a des caricatures des officiers qui accompagnent la Grandière. Donc ce sont des livres un petit peu uniques, là vous voyez une autre caricature, et là c'est assez amusant également, dessiné par l'amiro, c'est un dessin original, de la signature du protectorat sur le Cambodge. Eh bien Baudouin, merci beaucoup, et puis je voudrais préciser que pour les gens qui ont envie de découvrir Trois-Net, tu l'ouvres régulièrement. Alors Trois-Net est ouvert, la prochaine ouverture ce sera début juin, pour le week-end national des parcs et jardins, au moment des journées du patrimoine, l'entrée est gratuite, il y a une ambiance conviviale, suivant le temps, suivant les relais que la presse en font, on est entre 1000 et 2000 personnes, et je crois qu'il y a toujours une ambiance sympathique, les gens repartent contents de leur visite à Trois-Net. Je peux en témoigner, merci beaucoup Baudouin. Merci à toi. Merci à toi.